Percy Jackson, c'est une victime chez les humains. Personne ne peut le nier. Mais pas d'inquiétude, ça va changer quand il va arriver chez les demi-dieux. Ok, bon, il devrait peut-être tester le monde des chrombes en fait. Mais t'inquiète, il peut se reposer sur son meilleur ami, Grover. Ah non, c'est juste une énorme balance. Mais pourtant, c'est un sagittaire. Je ne comprends plus rien, au signe du Zodiac, je ne comprends rien. Bon, la moralité dans tout ça, selon un grand homme, Éric Zemmour, méfiez-vous des gens avec des pattes de chèvres. Oh non, ce n'est pas ça, je crois que c'est des gens. Méfiez-vous des gens d'autres... Oh oh, alerte au gogol ! Hum, mauvaise fable. Bon, le camp des demi-dieux est incroyablement magique. Il y a... Il y a... Il y a... Attends, il y a... Ah non, c'est juste un camp de boy scouts qui se tape dessus. Allez, viens, viens, viens dans la forêt. Bienvenue dans la peau de la. Ton équipe dans la gueule. Mais ta cheville est tombée. Heureusement, il y a un mec mi-homme, mi-cheval. Tout droit sorti d'une cinématique de PS1. Bonjour. Le monde ne peut pas l'atteindre. D'ailleurs, le but du camp est un peu flou. On se mutile pas, c'est... La règle numéro 1. Ah ouais, je vais sûrement être privée de dessert, dommage. Je survivrai. Tiens, Timothy, t'as quel âge ? 12 ans ! Voici une épée de 1,5 kg d'acier bien tranchant pour aller taper sur tes petits copains. Mais attention, vous faites pas mal. On n'a pas assez de pansements mercurochrome pour tout le monde. C'est la crise ici aussi. D'ailleurs, le premier qui décapite son copain, il n'a pas de dessert ce soir. Alors attention, hein. D'ailleurs, Percy, c'est peut-être une victime. Mais faut pas trop le chauffer, mon pote. Sauf que bon, je crois qu'il s'est trompé d'univers. Il s'est cru dans Star Wars ou quoi, le couze ? Ah, tu maîtrises l'eau, pas la force, frérot ! Mauvaise saga, mon ref. Percy, il se tape avec un taureau de 3 mètres d'eau. Est-ce qu'on peut dire que c'est un torero ? Est-ce qu'on peut même dire que c'est un toretto ? Et il a peur de Dora l'exploratrice en pleine puberté ! Oh ! D'ailleurs, ce gamin, c'est tellement une vicosse que à peine son père le reconnaît, il trouve enfin un logement, il arrête de dormir chez les restos d'Hermès et on lui dit Non, 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 faut que tu dégages. T'as une quête à faire par là-bas, là. Tiens, casse-toi. Je dois partir ? Et où vous voulez que j'aille ? On s'est encore trop fous, même, on n'en a rien à foutre ! D'ailleurs, parlons de Grover. C'est un personnage simple et gentil. J'ai 24 ans, en vrai. Je suis pédophile, en vrai. Je suis pédophile, en vrai. Ça fait un an qu'il passe inaperçu au milieu des gamins de 12-13 ans ? Alors moi, j'appelle ça un glacier aux abords d'une école mais qui ne vend pas de glace et dans l'école. C'est un glacier amateur ? Celle qui m'a aimé assez fort pour s'appeler ma mère. Elle est celle qui a sacrifié sa vie pour que je... Waouh, waouh, waouh ! Il va se calmer, Harry Potter du pauvre, chez les Grecs, là ?